La situation est sous parfait contrôle des forces spéciales de la garde républicaine, mais les parvis du Palais de la Nation portent encore des stigmates de la violence de combat de ce dimanche matin. Selon les informations que nous avons recueillies sur place, les commandos avaient organisé son attaque en deux groupes. Un premier groupe conduit par le chef de file, Christian Malanga, s'est servi des véhicules arrachés au privé cette même nuit après avoir tué leur propriétaire, a lancé son assaut depuis la résidence de l'honorable Vital Kamere dans les quartiers des ambassadeurs à Gombe. Équipés des drones et autres armes automatiques, ils sont arrivés par ces minibus Esprit de Vie et attaqués immédiatement la résidence. Après une forte résistance et l'arrivée du renfort, les groupes des sueurs Christian Malanga a pris la direction du Palais de la Nation, se servant même de la Jeep Escorte de la police affectée chez Vital Kamere et dont les conducteurs avaient été préalablement neutralisés. L'escorte criminelle a foncé la barrière du Palais de la Nation, dans l'objectif de faire jonction avec un autre groupe de assaillants et mercenaires étrangers prépositionnés dans les marécages le long du fleuve. Très professionnels, les forces spéciales de la Garde républicaine ont cerné les groupes puis lancé les feux sur les assaillants, mettant ainsi fin à leur aventure. Aucun élément de la Garde républicaine n'a été touché dans ces combats, mais plusieurs membres de ces commandos, y compris leurs chefs, ont été tués et plusieurs autres capturés. Ainsi qu'on peut le constater dans ces images tournées par les forces de défense et de sécurité au moment du combat, ces hommes lourdement armés étaient enfouis dans les marécages le long du fleuve au Palais de la Nation. Au moment de notre tournage, le nettoyage s'est pourtu fait encore le long du fleuve. C'est en ce moment que ce militaire déguisé en fou a été capturé. Il détient plusieurs documents attestant qu'il fait partie des corps habillés. Et c'est à cet endroit que Sœur Christian Malanga, non autrement identifié, a été tué par nos forces de défense et de sécurité, qu'il le poursuivait alors qu'il tentait de joindre un groupe important, dissimulé dans la boue, ici au bord du fleuve Congo. Il tentait donc de traverser, sous d'autres cieux, un homme identifié comme un citoyen américain a même été appréhendé au milieu du fleuve alors qu'il tentait de traverser ses 7 km à la nage.